Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adionys.info Les 4 victimes sénégalaises de l'incendie à Paris parmi les sujets en exerce des journaux parvenus ce matin. Notre drame de Paris titre l'observateur soulignant qu'au moins 4 sénégalaises sont morts dans l'incendie. Dans ce journal, Fodemadita Djan se désole, mon frère, sa femme et ses deux enfants y sont restés. Un autre témoin complète, on entendait les gens s'écraser, boum. Toute chose qui pousse le président Macky Sall à recramer une enquête diligente. Incendie criminel à Paris constate le quotidien à Saoud, 4 sénégalais parmi les 8 victimes. Dans sa machette, le témoin ajoute 4 sénégalais meurent dans un incendie. Pour le populaire, l'incendie criminel de Paris est causé par un fou. Le témoin revient sur la visite du premier ministre Mohamed Boulle Abdallah Djon sur les sites dévastés. Par la forte houle qui s'est abattue récemment sur le littoral sénégalais, le premier ministre brave la colère des sinistrés, note le journal. Zoom Info révèle que le premier ministre était au chevet des sinistrés, titre le soleil. Après les dégâts causés par la houle, le premier ministre apporte son soutien et réconfort. Le populaire consacre Assa Une à cette alerte d'un expert sur les menaces qui pèsent sur Dakar à cause de l'érosion côtière. Dakar est menacé par la mer, dit Wali Bahoum dans le populaire. Anne et Gorée font partie des zones les plus menacées. Assa Une, suite quotidienne, donne la parole à Mokhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale, qui soutient que Mokhtar Diop a invité la Banque mondiale dans l'exécution du programme d'urgence de développement communautaire. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501